Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 22 janvier 2024. Il y a un certain nombre de choses dans le ciel. Alors le gros, l'énorme morceau, c'est l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau. On s'était fait une première idée, une première impression lorsque Pluton avait amorcé un très rapide passage, mais vraiment très rapide, entre de mémoire mars et mai 2023, l'année passée. Il avait donné un peu le ton de cette évolution en cours. Mars et mai 2023, il y avait des choses nouvelles pour certains qui s'annonçaient. Et puis pouf, il est reparti en Capricorne. Quand la Terre fait le tour du Soleil, il y a un moment dans notre champ visuel, il donne l'impression de reculer. On se doute bien que ce n'est pas la planète qui recule, c'est nous dans notre champ visuel qui avons une visibilité avec un angle différent, tout simplement. Ça, c'est le gros truc et je vais en parler, mais je le garde. Regardons d'abord la priorité de la semaine. La priorité de la semaine, c'est les planètes rapides qui vont nous concerner tous directement ou indirectement, ce qu'on va regarder à présent. Alors la semaine démarre avec un soleil qui est à 2 degrés du Verseau. Bon, alors ceux qui vont être contents, c'est ceux qui me faisaient des petits mots depuis, pouf, je ne sais plus combien de temps. Ce sont mes signes d'air parce que mes gémeaux et moi et moi et moi, j'en ai entendu des messages, mais c'est votre tour. Voilà, maintenant les choses se décantent, chacun son tour, les cycles évoluent. Ce soleil qui est rentré là depuis 2 jours dans le signe du Verseau et comme chacun sait, le Verseau est un signe d'air. C'est contre-intuitif au niveau de l'oreille, mais c'est un signe d'air et le soleil qui apporte de l'énergie, de la vitalité, de la confiance en soi, de la lumière, de la chaleur, de la lucidité, de la vision d'ensemble. C'est ça le soleil en fait. Eh bien, il apporte cette fois-ci pendant un mois des très belles énergies pour mes signes d'air. C'est à votre tour d'être gâté, chacun son tour. Donc, très bon pour mes Verseaux, très bon pour mes gémeaux, très bon pour mes balances, je cite en premier cette fois-ci, mais également par jeu d'extension, ceux qui sont à 60 degrés, ce qu'on appelle un sextile, un demi-trégone, c'est un bel aspect. À partir de mon Verseau, ce sont mes béliers et mes sagittaires. Vous cinq, vous êtes dans une spirale complètement heureuse, globalement, soyons lucides, grâce à l'arrivée de ce soleil dans un signe d'air qui, avec vous, ne forme que des aspects heureux. Effectivement, à contrario, le soleil, quand il rentre en Verseau, n'importe quelle planète rentre en Verseau, ceux qui sont en face, médions, surtout premier des camps, la période, elle est plus variable. Il faut être lucide, mais encore une fois, c'est chacun son tour et ses passagers, et il y a d'autres aspects qui compensent, c'est ce qu'on va regarder par la suite. Donc, très bon pour vous cinq, c'est ça que je voudrais que vous gardiez en tête. Si ce n'est tout petit bémol pour mes tout débuts Verseaux. Pourquoi tout petit bémol pour mes tout débuts Verseaux ? Parce qu'il y a une confrontation au début de semaine, enfin, confrontation, c'est une vue de l'esprit, vue de la Terre, dans le même angle, il y a ce qu'on appelle en conjonction, donc l'un derrière l'autre, il faut être clair, une liaison qui se réalise, qui s'opère dans notre champ visuel, entre le soleil et Pluton, qui lui aussi vient juste de rentrer en Verseau. Conjonction soleil-Pluton. Donc, faites un tout petit peu attention, qui ? Mes débuts Lyon, mes débuts Taureau, mes débuts Scorpion. Si vous êtes à la lisière là, peut-être que la semaine en ce moment, ce n'est pas l'idéal, je raconte un peu des choses dans le désordre, mais pour prendre des décisions hâtives, levez le pied, vous emballez pas, pas de prise de position brusque, pas de rupture impromptue, ayez le pied léger, comme j'aurais tendance à le dire dans ces conditions-là, de façon à me passer ce câble du soleil Pluton, tout en souplesse, tout en douceur. Voilà pour la condition solaire. J'ai en parallèle d'autres évolutions, rassurez-vous mes signes de Terre, vous n'êtes point oubliés, pourquoi ? Parce qu'il y a également dans le ciel plusieurs planètes en signes de Terre cette semaine. C'est trop beau, non, non, signes de Terre, ne nous oublions pas. Donc il y a Mercure en Capricorne qui démarre la semaine à 10 degrés, il y a Mars toujours en Capricorne, lui, il est à 14 degrés, il y a également Jupiter en Taureau, encore de la Terre à 7 degrés, Uranus en Taureau toujours à 19 degrés, et qui reprendra sa marche directe dimanche 27, je vous en ferai tout un roman la semaine prochaine, rassurez-vous. Donc voilà, il y en a des choses en Terre, donc très bon. Alors, communication Mercure, action Mars, chance, expansion, opportunité à saisir, positif Jupiter, et créativité, originalité, sortir des sentiers battus, changer d'angle, modifier le prisme avec lequel on approche les situations. Avec Uranus, voilà les promesses, entre guillemets, que vous propose de saisir ces quatre planètes particulièrement heureuses. Communication, action, expansion, et puis opportunité, esprit pratique, c'est pas mal. Très bon donc pour mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, vous êtes numéro 2 dans la liste de ceux qui sont privilégiés cette semaine, mais très puissamment, parce qu'il n'est pas en question. Réflexion, communication, action, expansion, et puis ouverture du champ de conscience, c'est des très 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 beaux apports. Moi, j'aime beaucoup regarder les aspects de Mars et de Mercure, ce sont des trucs qui me font tout de suite écho. On communique, on échange, on s'adapte, Mercure, et puis on retrousse les manches, là je n'ai pas besoin de le faire, parce que c'est froid. Mais voilà, c'était l'idée, très bon pour vous. Donc, petite subtilité quand même, parce que parfois vous avez des oppositions qui se créent, par exemple quand les planètes sont en Capricorne, ça me fatigue un peu mes cancers, et quand les planètes sont en Taureaux, ça fatigue un peu mes scorpions. Chez vous deux, les énergies peuvent être un petit peu fluctuantes et en dents de scie, mais l'ensemble du système fait que c'est harmonieux. Pour vous, quoi qu'il arrive, si on ne surdose pas, c'est bon. Et puis, il y a toujours mes planètes en poisson. Alors, mes planètes en poisson, c'est toujours les mêmes, vous allez me dire, il radote le Jean-Yves, mais elles sont lentes, c'est comme ça. Saturne, toujours dans le signe des poissons, disais-je, lui, il démarre la semaine à 5 degrés, il avance lentement, mais sûrement, il reprend de la vitesse, doucement. Donc, Saturne, sagesse, réflexion, nettoyage, peut-être parfois réduction, on évacue tout ce qui n'a plus de raison d'être sur un signe à coloration neptunienne, eh bien, il permet d'être plus lucide sur ce qui fonctionne, sur les points d'appui, et puis on laisse tomber les chemins de travers sur lesquels on risque de s'embourber, pour être clair, pour trouver une métaphore ou une image qui nous fasse écho. On réduit, on se concentre sur ce qui est réalisable, et puis on met de côté ce qui n'est pas, on va dire, pour le moment. Voilà Saturne, c'est son job, sa fonction. C'est une mécanique un peu hivernale de, comment dire, pas de restriction, mais qui invite à être plus lucide sur ce qui est réalisable, et ce qui nous éloigne, à l'inverse de Neptune qui est dans le même secteur, de ce qui est idéalisé. Il y a une sorte de contre-emploi en ce moment chez mes poissons, deux planètes dont les influences sont quand même relativement différentes, voire opposées. J'ai Saturne qui invite à la sagesse, et j'ai Neptune qui invite à l'inspiration, à l'hyper-réceptivité, à ce que j'appelle la porosité face à toutes les informations qui nous parviennent, les émotions, les anxiétés, enfin tout ce qui est autour de nous. Et ces deux planètes en signe d'eau, Saturne-sagesse et Neptune-l'intuition aussi, sont tout de même cumulés, un bon apport pour qui ? C'est ce qu'il faut doser. Finalement, pas si mal pour mes poissons, je vous assure. En ce moment, ça évolue, et ça évolue plutôt en bien. On solutionne ce qui bloque parce qu'on apprend à lâcher prise. Pareil pour mes cancers, pareil pour mes scorpions, pareil pour mes capricornes, pareil pour mes taureaux. Vous l'avez vu, je prends les planètes qui sont en poissons, je regarde les angles à 120 degrés, je regarde les angles à 60. Voilà ce qui fonctionne pas mal. Et puis voilà, c'était le tour du ciel. Tiens, petite subtilité, vous constaterez que je n'ai point à parler de Vénus, mais j'y viens. Vénus passe, est en Sagittaire. Alors, Vénus en Sagittaire, mais profitez-en, mais Sagittaire, jusqu'à de mémoire, mardi 23 à 8h51, en temps idéal, ça va faire 10h du matin. Donc, jusqu'à mardi 10h du matin, vous allez me dire, c'est court, c'est court, mais il est là, voilà. Vénus est toujours en Sagittaire, donc apporte, mais beaucoup, beaucoup de charme à mes Sagittaires, à mes lions, à mes béliers, à mes versos et à mes balances. Voilà, pas mal ça. En revanche, la donne change. Mardi, bon, c'est pas à l'heure près, vous vous doutez bien, il y a une orbe d'influence. Mardi, à partir de 10h du matin, Vénus entre aussi dans le signe du Capricorne, qui était déjà heureusement visité par la présence de Mercure et de Mars. Donc, j'ai mes trois outils, les trois outils sur lesquels je me repose, Mercure, Vénus et Mars. Comme disent les anciens, les trois colonnes qui soutiennent le Temple, sagesse, beauté, force, voilà, pour ceux qui percutent sur ce genre de symbolique. On a les trois outils en Capricorne, donc ça veut dire que, globalement, la coloration concernant être dans l'analyse, elle est beaucoup plus pragmatique avec Mercure en Capricorne. L'aptitude à exprimer son affect, elle est plus mesurée, et on recherche quelque chose de beaucoup plus profonde, sans cinéma, on va dire. Vénus en Capricorne, j'aime ce qui est fiable. Et puis, Mars, l'action, qui est une merveille dans cette position-là, autorise, favorise, encourage les efforts du type marathonien, c'est-à-dire qu'on économise son énergie pour produire, justement, une sorte d'effort linéaire qui aide, globalement, tous ceux qui sont protégés par cette influence-là à arriver à destination dans de meilleures conditions, avec des meilleures dispositions à se prendre en main et à passer à l'action de façon concrète et pratique, parce que, ne l'oublions pas, c'est un signe de Terre. Voilà, c'était l'idée. Il ne faut pas que j'oublie, il y a une pleine lune cette semaine, alors, je vais vous faire une vidéo complètement dédiée sur la pleine lune et les effets de la lune, mais je la mets de côté, je ne vais pas faire redondance avec celle-ci. Il y a une pleine lune, quand même, pour info, elle se produit dans le ciel, jeudi 25 janvier, aux alentours de 19h, pour faire court, pour faire simple. Donc, elle se réalise à 5 degrés du lion pour la lune, donc ça veut dire 5 degrés du soleil en verso de l'autre côté, opposition soleil-lune, c'est une pleine lune. Donc, elle va me fatiguer, encore une fois, vous allez me dire, vous n'êtes pas un peu sur la salette quand même cette semaine. 1er décan lion, 1er décan verso, 1er décan taureau, 1er décan scorpion, ceux qui sont dans les axes, et puis, ça n'a pas d'incidence particulière pour ceux qui sont dans des angles plutôt heureux, au contraire, ça a un apport. Donc, en gros, peut-être toujours, si elle se fait dans l'axe verso lion, tous ceux qui appartiennent au 1er décan bélier, 1er décan gémeaux, 1er décan balance, 1er décan sagittaire, vous êtes plutôt bien lotis par les influences qui, en présence, elles ne vous font pas de mal à vous, à moins que vous ayez, sur le plan de votre quart du ciel natal, une pleine lune, donc ça réactive, par effet de porosité, encore une fois, la sensibilité qu'on a sur ces sujets-là, mais sinon, vraiment rien d'inquiétant, le ciel est globalement intéressant. C'est un nouveau départ, les conjonctions Soleil-Pluton, on amorce un nouveau cycle, une pleine lune, ça secoue un peu. Bon, vous l'avez bien compris, si dans la nuit, donc, de jeudi à vendredi, vous avez une nuit qui n'est pas les plus souples, des plus détendues, des plus heureuses, ben c'est normal, à chaque fois qu'il y a une pleine lune, ça agace, et quand ça se produit entre deux jours comme ça, entre jeudi et vendredi, bon, si la nuit n'est pas facile, vous êtes prévenus. Voilà, rien d'inquiétant là-dessus. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et Pluton, ben je vais vous en faire un petit roman. Non, je plaisante. Pluton, on sait qu'il amorce vraiment un cycle qui est une transformation qui nous attend tous. On va le vivre de façon très positive. Je vous rappelle quand même ces cycles, parce que c'est l'occasion, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, mais vous... Comme ça, c'est un mnémotechnique. Quand Pluton était en cancer, c'était dans les années 30 de mémoire, ben il y a eu une évolution de tout ce qui était familial. L'industrie a fait le travail des femmes, comme les mutations, les évolutions au niveau familial. Lorsqu'il est rentré en Lyon, on l'a associé à l'atome, avec la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'il est rentré en Vierge, on l'a associé à la Vierge Travail, la reprise économique, les étranges glorieuses. C'était l'amorce. Lorsqu'il est rentré en Balance en 68, Pluton balance le couple amour. On l'a associé à la révolution sexuelle. Alors encore une fois, une évolution des couples. Lorsqu'il est rentré dans les années 80 en Scorpion, on l'a associé à une sorte de libération de tout ce qui était sexuel. Mais comme Scorpion, c'est génitour urinaire. On a fait un lien avec le Sida, par exemple. Donc, ce n'est pas le Glorieux, mais c'est un ressenti qu'on a eu collectivement. Dans les années 90, lorsqu'il est rentré en Sagittaire, les voyages l'étranger, l'ouverture, on l'a associé à la mondialisation. La mondialisation. Pluton Sagittaire. Et lorsqu'il est rentré en Capricorne en 2008, on l'a associé, Capricorne, la crise, le froid, l'hiver, les subprimes, et toute la crise économique par laquelle on est passé. Et là, il rentre en verso. Donc, il y a plusieurs hypothèses. On va toujours garder celle qui est heureuse, parce que celle qui nous stimule. On va dire qu'on va vers une dynamique plus humaine. Tout simplement d'ouverture. On va recréer une sorte de nouveau monde. Voilà ce qui nous attend. Parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Sinon, le reste, c'est de l'anxiété qui ne sert à rien. Voilà ce que je voulais vous raconter avec Pluton. Et puis, je vais terminer avec la reprise de citations que vous m'avez fait parvenir avec une infinie gentillesse. Et vous avez bien compris que j'adore les citations. Et puis, il y a celles que je reprends. Quand elles sont un peu longues, je les reprends pour la chaîne. Et quand elles sont très courtes, et comment on appelle ça déjà ? Quand j'ai le nom de la personne dont la citation est à l'origine, quand courte est sourcée, voilà. J'ai retrouvé, j'en colle régulièrement dans mon horoscope de L, parce que j'adore le faire. Et puis, je suis très content de ce truc-là. Et j'ai des bons retours. Bon, donc j'en ai gardé deux. La première, elle concerne verso. Pour moi, c'est l'amitié. Verso, c'est les projets. Verso, c'est l'avant-gardisme. C'est l'onzième secteur du ciel. La maison, c'est les projets d'amitié. C'est ça, c'est le lien qu'on fait entre les maisons et les signes. Et en verso, l'amitié, c'est... Voilà ce que j'ai retrouvé dans tout ce qu'on m'ait fait parvenir. C'est une citation d'Alfred de Musset. Allez, je vous la donne. Quelquefois, il y a des sympathies si réelles que, se rencontrant, se rencontrant, se rencontrant pour la première fois, on semble se retrouver. Alors, je vous la refais cette fois-ci, sans faire de flou. Quelquefois, il y a des sympathies si réelles que, se rencontrant pour la première fois, on semble se retrouver, disait Alfred de Musset. J'aime beaucoup cette citation. On a comme ça des affinités spontanées. C'est mon côté ascendant sagittaire. Parfois, je m'emballe sur les gens. Et puis, après, le côté viergiterie. Puis, la lune scorpion. On dit, non, il ne faut pas m'enveillir mon espace. On a tous une construction en trois parties qui est intéressante et essaie de faire émerger. Et puis, j'en ai une autre concernant Pluton, cette fois-ci. C'était l'occasion. Elle est de Khalil Gibran. Khalil Gibran écrit « Nul ne peut atteindre l'aube, nul ne peut atteindre l'aube, sans passer par le chemin de la nuit. » Et ceux à qui ça va faire écho, ce sont ceux qui ont des planètes en Capricorne, en Balance, en Cancer et en Bélier. Parce que le départ de Pluton, pour vous, ça va être un ouf de soulagement que je n'ose imaginer. Bon, voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Mille merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos citations, que j'adore. Et puis, merci. À très vite. Je vous prépare le roscoe plunaire en parallèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada